Ils étaient 25 ce jeudi à avoir répondu présent à l'opération de nettoyage organisée par leur entreprise. Petit briefing pour les salariés de Suzuki France avant d'enfiler leurs gants pour partir à la recherche des détricuts. C'est un engagement de tous les représentants Suzuki à travers le monde de passer une journée ou une demi-journée à faire en sorte de nettoyer la terre pour rendre aux espaces naturels leur environnement. Clean Up The World, c'est le nom de cette opération lancée par Suzuki. Aujourd'hui, les employés prennent cette demi-journée sur leur temps de travail pour venir nettoyer le bord du lac de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est aussi un engagement d'essayer d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement. L'impact, ça commence aussi par la pollution. L'activité marine est leader dans ce domaine-là. Ça fait partie aussi de nos petits engagements qu'on essaye de mettre bout à bout les uns derrière les autres qui permettraient peut-être de faire des choses. Sac poubelle à la main, les employés ont arpenté les bords du lac toute la matinée. Ce lieu, beaucoup d'entre eux le connaissent bien et pour cause, la plupart sont des habitants de la communauté d'agglomération. J'ai eu l'occasion de venir quand même quelques fois à la base de loisirs. Pas très souvent, je vous l'accorde, mais quand même quelques fois. Et là, du coup, je suis très contente de participer au nettoyage d'une région que je connais quand même bien. Je viens régulièrement le week-end ici me promener. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de destritus. Donc non, je ne suis pas surprise. Durant l'année, 7 personnes sont employées pour le nettoyage et l'entretien du site de 480 hectares, d'où l'importance de ce type d'opération. Dans trois semaines, ce seront les jeunes du Collège des Prés de Montigny-le-Bretonneux qui prendront le relais.